bonjour bienvenue sur la chaîne juristes et créations alors avec cette vidéo vous aurez déjà vu l'unboxing de ce sac et d'autres articles que j'ai pu recevoir en partenariat voilà alors je me suis dit pendant plus d'une semaine je me suis dit qu'est ce que je fais je leur montre sur insta je leur montre directement en vidéo ou autre alors j'ai hésité puis je me suis dit bah écoute le meilleur la meilleure façon on va dire de vous faire voir si vraiment c'est de la qualité ou pas c'est de le faire ensemble donc moi c'est craft day new c'est un talk bag chat à 6 euros 78 alors je me suis dit à ce prix là il a intérêt à assurer le coup donc c'est celui ci je vous fais vite voir voilà je me suis installé alors pour ce faire j'ai besoin de mes ciseaux de mon style et on va dire à moi j'ai préparé tout tous les diamants les strass une barquette et la pince que j'ai reçue aussi comme ça on va savoir si vraiment elle est bien ou pas alors on va essayer de faire le papier ensemble je conseille pas vraiment de faire ce que je vais faire mais bon normalement dans la journée je pense avoir fini ce sac donc c'est pas très grave là je précoupe juste l'endroit que je veux faire donc ce gros papillon là oui j'ai laissé le papier sur les autres normalement ça tient mais bon si vous comptez après le remballer le refermer le machin ça va être très compliqué alors comme j'ai vu c'est du synthétique c'est vraiment c'est très joli mais on va voir ça colle très bien et puis au pire je donnerai une technique pour que ça tienne alors je vais vous décaler alors là normalement vous voyez très bien ce qu'on va faire enfin alors je vais commencer par les gros c'est comme ça moi je fais perso donc c'est les j très gros diamants alors oui ça passe dans la boîte à tic tac voyez je n'ai pas ouvert qu'ils passent vraiment pour les mais non bon sens franchement je conseille de les placer au doigt parce que à la pince ou autre quand ils ont quelques rayures sont pas brillant brillant quoi vous les verrez peut-être mieux que moi voilà mais j c'est fait on va trouver les haches je me rappelle bien c'est des jolies gouttes rose effet au revoir boréal ouais c'est ça donc il m'en faut que je sais pas si vous les voyez bien c'est fait que rose non ça fait un peu caméléon et ça colle très très bien à la peint je suis pas très doué au niveau de ce travail ça va pas du tout même franchement les récupérer est ce que le truc est pas un peu plus gros que le tout ouais si je sais pas si vous verrez une petite démarcation je vais vous mettre comme ça là j'ai beau le coller parfaitement au bon endroit attendez voilà il ya cette petite démarcation alors moi j'ai eu celui ci où je vous dis ça marche non ça marche plus j'ai eu celui ci avec un autre partenariat et quelques mois vous voyez c'est un bâton de cire au bout et franchement pour faire ce qui est strass c'est nickel quoi j'utilise même en maquillage moi personnellement et le dessin est plus gros que le que le diamant enfin que le strass quoi c'est un peu dommage bon c'est pas grave on va chercher qu'est ce qu'on cherche en premier allez les violets je voulais mettre là comme ça vous voulez voyez bien la pince bien ce que j'imaginais c'est un peu compliqué de récupérer avec mes bon moi j'ai tellement l'habitude c'est horrible de d'avoir les pinces de je suis en train de réfléchir de diamond art j'en ai même acheté un lot sur aliexpress et en fait je me suis habitué à cette grosse pince que j'ai chez moi celle ci je vais faire voir j'ai personnalisé bon c'est moche on s'en fout elle est très grande et voyez elle est pointue en bout elle est vraiment fine au bout et avec celle là je vous colle tout et n'importe quoi que celle ci j'ai pas encore le je suis désolé pour le bruit du papier c'est chiant mais j'ai pas encore l'habitude j'essaie de faire le maximum avec vous comme ça ça va être un peu long au pire vous pouvez avancer si j'ai bien compris vous aimez bien les débuts on commence ensemble je vais y aller plus vite personnellement je dis fois plus vite avec le stylet mais comme je dis à chaque vidéo on commence ensemble moi j'aime prendre mon temps en fait pour me faire plaisir moi c'est pas une compétition quoi alors pour cet été moi personnellement je pars en vacances mais je vais pas vous abandonner je me suis dit je pourrais vous faire une vidéo sur tous mes livres de coloriage parce qu'on me demande souvent sur insta combien tu en as où tu les as acheté donc je pense vous faire une petite plutôt longue parce qu'à mon avis ça va être très long une vidéo en fait tout court sur sur les livres sur ce qu'on m'a offert ce que j'ai acheté comment moi personnellement je les je les utilise est ce que je laisse en livre est ce que je laisse pas en livre de coloriage qu'est ce que j'en refais ensuite enfin il ya plein de questions comme ça qu'on m'a déjà posé avec quel matériel de je vous décale encore un peu avec quel matériel de coloriage tu joues enfin voilà moi personnellement là je vais voir à la fin si je j'arrive mais j'aurais collé un ou deux diamants violets là en plus c'est d'accord je trouve ça tristouille d'avoir rien mis mais bon après je suis très contente d'avoir reçu ce d'avoir ce partenariat je mais moi j'ai dit toute façon à la personne avec qui j'étais en contact que je dirais la vérité à 100% qu'il n'y aurait pas de filtre je pense que c'est important parce que si je vous dis juste ouais génial j'ai reçu ça c'est trop bien c'est trop bien et puis vous vous achetez derrière et que vous allez me dire ouais mais attends tu te moques de nous ça colle pas bien ça ci ça là je serais pas contente je sais qu'il ya des vendeurs où je peux fermer les yeux et vous envoyer direct il n'y a pas de souci celui ci j'avoue je ne le connais pas encore j'ai voilà à part cette commande je ne connaissais pas vraiment j'avais deux trois idées on va dire j'avoue que le fait qu'ils écrits comme quoi ils font des petits prix ça m'a attiré un comme tout le monde puisque de nos jours on cherche quand même à avoir des prix corrects dans nos dans nos comment dire dans nos créativités je pense qu'on est toutes là ou tous parce qu'au moins il doit avoir des hommes vous voyez là j'ai posé les trans les beiges autour des diamants franchement c'est trop mignon oui donc je disais on cherche tous à avoir de la créativité et pas dépenser excessivement cher parce que pour moi le problème est là c'est que bon bah par exemple j'adore en ce moment le coloriage mais au bout d'un moment les crayons les feutres les livres c'est comme une somme c'est entre 10 et 20 euros on va dire parce que les deux coloriages les crayons bas ça dépend que vous prenez par exemple si vous prenez des aquarellables chez action vous en avez pour 3 euros c'est pas très grave si vous prenez des faber castell c'est un euro le crayon pardon je vous ai secoué c'est un euro le crayon quoi donc quand je vous dis un euro créant c'est cela alors c'est des polychromiques pardon vous voyez que dalle c'est des polychromes moi je les achète chez culturelles de toute façon je vous expliquerai plus tard mais voilà c'est un euro le crayon un euro 99 même je crois bon bon c'est un but quoi et vous n'avez pas toutes les couleurs vous en avez qu'un à ce prix là bon bon après vous avez les boîtes qui sont moins cher mais pareil avec la quantité que j'utilise de crayon moi je la finis quoi enfin donc voilà je me suis dit sur ce site il y avait la promesse de pas trop cher après 7 euros le toc bag moi ça m'a quand même mis une petite je suis désolée je n'arrive pas à me cadrer aujourd'hui ça m'a quand même une petite mine mon mari je dis attends c'est un euro quoi magasin je suis d'accord il ya les strass il ya les machins mais quand même quoi mais après sincèrement pardon s'il est très joli et que il ressort que voilà après je suis contente parce que je les fais c'est mon pas de diamants s'ils sont beaux franchement je peux pas je peux pas me plaindre quoi par contre service client service de livraison et très rapide je vous ai dit dans l'unboxing que je les ai comme les a envoyés en moins de dix jours quoi on peut parler des vacances aussi je sais pas c'est bon sujet en ce moment je suis en train de me dire bon bah c'est bien de parler des vacances mais il y en a beaucoup qui vont pas partir et tu peux parler des vacances mais voilà quoi attendons retour quoi je sais pas moi perso je je pars dans la famille donc c'est vrai que c'est assez on a sorti du covid où franchement on n'en pouvait plus enfin sorti sinon on peut même pas appeler sa sortie parce qu'on est encore à fond d'un mais on va dire on on commence à voir peut-être le bout du tunnel je dis ça et en fait il y a un variant qui arrive donc bon peut-être pas c'est pas le moment mais ouais les vacances tout le monde dit bon moi dans mon entourage il y a beaucoup de monde qui me dit bah ouais mais non en fait je pars pas parce que bah oui effectivement peut-être qu'on part dans la famille peut-être que si peut-être que ça mais il y a 200 balles d'essence en plus ouais effectivement l'autoroute n'a pas augmenté mais alors je sais pas nous par exemple on va dans le sud on a pour une centaine voire presque 200 euros aller-retour je parle pour aller dans le sud et autant d'essence quoi mais bon c'est compliqué pour tout le monde alors voilà on a fini le papillon ensemble je le trouve trop mignon je sais pas vous mais moi je l'adore voilà et là je vais vous faire voir comment je vais le fixer comme ça on fait celui-là et le reste ce sera sur insta je vais vraiment vous faire voir voilà alors je reviens vers vous je sais pas si la lumière c'est nickel si ça passe alors personnellement pour finir j'utilise du vernicol de finition fatiné j'ai découvert que satiné au lieu de mat c'est mieux pourquoi ? parce qu'il y a du mat mais ça rend les diamants tout ternes en fait vous avez plus de vous avez plus ce côté brillant des diamants qui est dommage quoi parce qu'à la rigueur c'est ce qu'on cherche franchement en plus en mettant des strass c'est dommage donc moi je l'achète sur Cultura je sais plus franchement le prix j'ai aucune idée alors on peut le prendre pur ou on peut le mélanger avec un peu d'eau personnellement là pour celle-là je vais l'utiliser pur alors je vous fais voir je trempe mon pinceau des deux côtés et j'essuie sur le gros pot un tout petit peu pour vraiment avoir juste une fine couche sur le pinceau vous voyez ? et là alors ça fait peur au début je passe bien sur tout les diamants ils vont devenir blancs c'est tout à fait normal ne paniquons pas je passe je suis désolée le chien vient de rentrer et de sortie et comme il fait très chaud c'est très compliqué pour lui n'ayez pas peur on l'arrose on s'occupe de lui vous pouvez passer sur les diamants n'ayez pas peur ils vont ressortir totalement brillants il y aura juste une fine couche de vernis colle je ne sais pas comment vous expliquer si on la voit on ne la verra pas quoi ça sèche et ça devient transparent je ne peux pas vous dire mieux et vous n'hésitez pas à tourner bien autour des diamants vraiment ça va les protéger et au passage ça va vous aider à les tenir je vérifie juste que ça ne traverse pas parce que je suis en train de faire ça et de me dire est-ce que ça ne traverse pas ? non c'est bien plastifié en fait ils ont bien collé un un transfert plastique donc ça ne traverse pas de l'autre côté du sac alors j'ai aussi eu la question si j'en ai trop est-ce que c'est grave ? oui enfin oui et non il faut éviter quoi d'en mettre une grosse couche épaisse vous voyez moi ça sèche déjà et ça devient transparent aussi n'hésitez pas à enlever à bien récler votre pinceau là il est presque à nu et à enlever tout ce qui est bulles parce que par contre le vernis colle ne se voit pas les bubules oui on va avancer le séchage mon bébé tu peux me donner le truc bleu ? alors j'ai acheté un truc sur chez Action pardon sur chez chez Action avant de l'allumer parce que ça va faire du bruit c'est un petit ventilo vous voyez pareil ça coûte un euro je le mets devant je vais vous déplacer comme ceci oui je me mets devant et je fais sécher je suis désolée pour le bruit mais j'en profite toujours avec mon pinceau s'il commence à durcir je le mouille j'enlève toutes les bulles vraiment toutes qui commencent à se créer voilà 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 je n'hésite pas je mets des gros coups de pinceau de toute façon ça sèche je suis désolée pour le bruit ça va durer quelques secondes mais je vais vraiment faire voir que ça sèche et qu'il n'y a aucun souci ça fait trop de bruit au montage je vous mettrai un peu de musique voilà c'est pratiquement sec oh là là moi je me bouge j'ai vraiment ouais c'est sec vous voyez ça ne laisse rien sur les mains de toute façon ça va tirer il ne faut pas s'inquiéter alors hop voilà je vais vous mettre correctement donc vous pouvez voir que ça a séché entièrement bien sûr il y a encore des petits bords mais là je vais laisser tirer mais il n'y a pas de film bizarre sur les diamants vous voyez ça reste bien bien la couleur ça reste brillant donc n'hésitez pas à vernis coller vos toiles accessoires ou autre ça aide alors je ne dis pas que ça tient par exemple celui-là je ne vais pas pouvoir le passer en machine il ne faut pas s'attendre à ça ça va être vraiment un petit sac que je vais laisser dans mon sac à main course vite fait pour 2-3 livres des conneries donc voilà je vous laisse là-dessus et puis je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ou ce que vous voulez n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner restez connectés car pendant les vacances je ne vais pas vous oublier voilà passez une bonne journée je ne vais pas vous oublier